Bonjour, je suis Mathieu Deldic, directeur du Musée Condé. Pour ce nouveau numéro d'Un en tête à tête avec un chef-d'œuvre, je veux vous présenter un nouveau chef-d'œuvre qui a gagné tout à fait récemment les collections de la Bibliothèque du Musée Condé. C'est ce manuscrit qui vient d'être préempté grâce à l'exercice du droit de préemption de l'État et surtout grâce à l'aide des Amis du Musée Condé, un soutien formidable pour l'acquisition de ce manuscrit extrêmement précieux et notamment d'une grande donatrice, Madame Koporane, qui nous est proche, mais aussi du Fonds du patrimoine et du service du livre et de la lecture du ministère de la Culture. Un manuscrit tout à fait exceptionnel qui, comme vous le voyez, est doté des armes des princes de Condé sur sa reliure, une reliure des années 1770 qui montre que ce manuscrit appartenait à la Bibliothèque des Princes de Condé dont nombre de manuscrits sont ici dans le cabinet des livres du château de Chantilly. À vrai dire, nous sommes dans les années 1520. Le père du Conéta Blâne de Montmorency s'appelle Guillaume. Guillaume de Montmorency qui est un grand seigneur ici, qui s'occupe notamment du chantier du château de Chantilly pour le compte de son fils et qui est un proche de Louise de Savoie, mère de François Ier. Et Louise de Savoie demande à Guillaume de Montmorency et un autre de ses proches, qui est Guy de Baudreuil, abbé de Saint-Martin-au-Bois, pas très loin d'ici, dans l'Oise, la commande d'un manuscrit d'éducation, un manuscrit en français qui est une traduction du texte d'Erasme, de l'éducation d'un prince chrétien, et qui est un manuscrit qui est sans doute destiné au dauphin François, fils aîné de François Ier, comme on va le voir à l'intérieur du texte. Et donc c'est sur ce frontispice que nous pouvons voir, enluminer ici, les armes du destinataire de ce manuscrit, le dauphin François, avec justement les dauphins et les armes de France. Donc on est face au destinataire de ce manuscrit. Et juste en face, dans la lettrine de ce prologue, vous avez les armes de Montmorency, qui sont entourées par le collier de l'Ordre de Saint-Michel. Donc c'est évidemment le commanditaire de ce manuscrit qui montre ici ces armes, avec tout un prologue parlant évidemment de cette commande de Guillaume de Montmorency et de Guy de Baudreuil, qui sont proches de Louise de Savoie, de ce texte de l'éducation d'un prince chrétien écrit par Erasme de Rotterdam pour le comte du futur Charles Quint, et qui est un texte en latin qui a été traduit en français ici pour la première fois. Donc tout un décor ici l'accompagnant. On est dans les années 1520, à Paris, autour d'Étienne Collot, qui est un grand enlumineur très prolifique de cette Paris du début de la Renaissance. Et justement, ce début de la Renaissance se retrouve dans ce décor, notamment de bordure avec ses candélaves, ses trophées, vous avez même des dauphins, un style antiquisant, italianisant, qui était en vogue dans ces années-là à Paris, mais mis en œuvre ici par un enlumineur parisien. Et puis après le prologue, vous avez une écriture humanistique tout à fait précieuse, extrêmement élaborée. Vous avez des décors de laitrine, de bout de ligne, avec un parchemin d'une grande qualité, un manuscrit dans un état de conservation assez admirable. Et au début du texte, vous avez les armes de Guy de Baudreuil, justement, qui est ce deuxième commanditaire pour ce manuscrit, proche de Louis de Savoie, grand mécène, grand bibliophile, qui a sans doute ici été à l'œuvre pour la traduction en français de ce texte d'Erasme. Un manuscrit qui n'a pas été livré au dauphin François, et pour cause, ce dernier a été échangé par son père François Ier avec son deuxième fils, le jeune Henri, futur Henri II, échangé contre la libération du roi François Ier, qui était dans les geôles de Charles Quint en Espagne, après la défaite de Pavie. Et en 1526, il va échanger sa libération contre l'emprisonnement de ses deux fils, qui seront pris en otage entre 1526 et 1530. Donc ce manuscrit, qui devait être en commande, en cours de réalisation, n'a pas été livré, selon toute vraisemblance, au dauphin François, parce qu'il a été conservé dans les collections des Momoranci. Finalement, Guillaume de Momoranci a dû le conserver par-devers lui. Et on retrouve ce manuscrit dans les collections des Momoranci, puis dans les collections du Grand Condé, notamment dans l'inventaire de ces collections, et puis des Princes de Condé, jusqu'à la Révolution française, date à laquelle il disparaît des radars, et il a été racheté par une branche de la famille de Momoranci au XIXe siècle, comme le montre l'ex-libris au début de ce précieux manuscrit. Un manuscrit qui, finalement, est réapparu sur le marché de l'art. Et finalement, la boucle est bouclée, grâce aux amis, grâce au Fonds du patrimoine, au service du livre et de la lecture. Nous avons plus, finalement, complété le rêve du Duc d'Aumale. Il aurait pu acheter de son vivant ce manuscrit s'il en avait la connaissance. Et en cette année de son bicentenaire, nous avons pu compléter de manière extraordinaire ce riche fond du cabinet des livres, avec un manuscrit qui appartenait au Momoranci, puis au Condé, et dessiné à un futur roi. Et je vous invite à venir l'admirer ici, au sein du cabinet des livres, pour l'exposition dédiée à la création de ce même cabinet. Merci d'avoir regardé cette vidéo !